Bonjour Guy Carlier Bonjour Julie, bonjour Marco, bonjour à tous Alors comme ça vous détestez le vendredi ? Oui j'aime pas le vendredi, c'est un jour prétentieux, une journée qui se la pète évidemment C'est le chouchou car tout le monde l'aime, le vendredi vous le premier Marco Sous prétexte qu'il annonce le week-end Alors le vendredi regarde les autres jours de la semaine d'un air hautain et méprisant Il ricane du lundi, maussade et sans espoir Il dédaigne le mardi cette journée étriquée et besogneuse qui est au jour de la semaine Ce que novembre est au mois de l'année Le vendredi ricane du mercredi en lui disant Ah si être le jour des enfants c'est voir des mères emmener les enfants judo en clio, bravo Et il se moque carrément du jeudi qui est à la place du con comme celui qui arrive quatrième en finale olympique Le vendredi m'énerve, il se la joue chevalier blanc qui annonce le week-end Et pourtant il n'a pas de quoi faire le fier Parce qu'on n'est pas forcément heureux de voir arriver le week-end Par exemple le type qui a perdu son emploi, qui vient de passer une semaine à envoyer des CV À se rendre à des rendez-vous inutiles à Pôle emploi Et à regarder Motus et les amours de Tex pendant qu'il se fait cuire un steak Il sait que le vendredi est le dernier jour de sa solitude tranquille Et qu'arrive le week-end où ses proches, ses amis, sa famille vont lui demander Alors vous faites ton entretien d'embauche à la Snake Mac, qu'est-ce que ça a donné ? Il répondra, ouais ça s'est pas mal passé alors qu'il a été humilié par une assistante de DRH Une vestale sévère en tailleur qui n'a même pas serré la main qui lui tendait à la fin de l'entretien D'ailleurs même ceux qui ne sont pas au chômage n'aiment pas le samedi Avec ses queues à Auchan, les feuilles de salade coincées dans les roues de chariot Et surtout c'est fin d'après-midi lorsqu'on se prépare à sortir en regardant 50 minutes inside Je ne sais pas si vous avez remarqué, 50 minutes inside, c'est une émission dressing room Nico c'est un valet de chambre qu'on regarde en essayant des vêtements Pendant qu'il balance des news sans intérêt sur Jennifer Aniston ou Angelilane Jolie Les femmes demandent aux hommes, elle me va cette robe ? Généralement les hommes répondent, tu ne vas pas sortir avec ça, envoie ta culotte en dessous Et que dire du dimanche avec ces figures imposées, ce qu'on appelle les obligations familiales Lorsqu'on va voir une grand-mère qu'on culpabilise d'avoir mis dans une maison médicalisée Avec cet ennui dans la chambre où la télé diffuse vivement dimanche Avec les enfants qui demandent sans cesse quand est-ce qu'on s'en va Alors qu'on regarde discrètement sa montre en réprimant un baillement Lorsqu'arrive la recette de Jean-Pierre Coff, on finit par dire Bon, on va y aller parce que sinon on va tomber dans les embouteillages Le dimanche, à l'heure de la recette de Jean-Pierre Coff dans Vivement Dimanche, c'est déjà le lundi Le vendredi est un escroc, c'est une promesse qui n'est jamais tenue comme une promesse électorale C'est juste un espoir de changement car lorsque le week-end arrive, on est déçu, c'est encore pire que la semaine En ce moment, en politique, le vendredi c'est DSK Les sondages lui prédisent un destin de président de la République, il est paraît-il le meilleur candidat de la gauche Comme il a compris les grands enjeux de demain et qu'il sait que l'avenir passera par un dialogue entre l'Europe et le Maghreb Chaque week-end, il va dialoguer avec son maître d'hôtel marocain dans son riad de Marrakech Dites-moi Mouloud, pouvez-vous me préparer un thé à la menthe ? Le vendredi, c'est comme une promesse électorale, c'est juste un espoir de changement Mais quand le week-end arrive, je vous l'ai dit, on est déçu En ce moment, on vit le dimanche du sarcosisme Alors, on est prêt à croire, malgré tout, à d'autres vendredis Je vais les dimanches Bel exercice